Musique Point commun de toutes ces cascades, un seul homme. Rémi Julienne, le spécialiste de la cascade automobile en tout genre. En l'espace de 1000 films, il a réussi à faire de cet exercice une véritable science. Pour le premier mouvement, on mettra à la place du bus, on va mettre une grande remorque qui simulera le toit du bus et qui verra le comportement de la voiture. On fera sauter sur le bus à l'arrêt de manière à bien voir les réactions et puis après on retire tout ça et on saute bus en mouvement et voiture en mouvement. On a véritablement 2 centièmes de seconde de battement, de marge d'erreur. Les cinéphiles auront peut-être deviné qu'il s'agit de la cascade de James Bond dans Dangereusement Votre Action. Filmé à Paris sur les quais de Seine, au pied de la tour Eiffel, la production n'a eu l'autorisation de tourner la séquence qu'en une seule matinée. 3 tentatives ont été effectuées pour trouver le saut idéal. Sur ce tournage, une frayeur pour Rémi Julienne. Lorsque la voiture s'est décapitée, les essuie-glaces se sont mis en marche, empêchant les mains du pilote de manœuvrer le volant. 20 jours de préparation ont été nécessaires, une semaine d'essai et 10 voitures sacrifiées. Pour Turbo, Rémi Julienne a accepté de réaliser une nouvelle fois le saut sur le bus et de décortiquer toute la préparation. Aujourd'hui, c'est une pauvre Renault 19 toute neuve qui va subir la torture des préparateurs. Le but, c'est de renforcer le châssis pour résister à l'impact de la réception du saut. Le compartiment moteur est complètement rigidifié par de gros tubes de chauffage soudés. En dessous, c'est un ski en métal qui est posé pour protéger le carter. L'habitacle est renforcé par un arceau. Il est dépouillé pour recevoir à l'arrière la batterie et un petit réservoir d'essence afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour mieux visualiser le travail, les éléments rajoutés ont été peints en jaune. C'est en fait un renfort total, un petit peu comme on fait sur les voitures de rallye. La préparation de cette voiture-là nous a demandé 3 jours à 2 personnes. Alors normalement, il faudra 15 jours. Donc ça, c'est l'une des contraintes du cinéma qui nous oblige à prendre des raccourcis et vraiment aller et aller vite. Avant la cascade, il faut préparer la réception de la voiture. Pour cela, rien ne vaut la bonne vieille méthode des cartons. Ceux-ci sont disposés de manière à former un rectangle de 15 mètres de long et 1,50 m de haut. Le volume a été calculé pour amortir en douceur la chute d'une voiture lancée à quelques mètres de hauteur. C'est Dominique Julienne, le fils de Rémi, qui va effectuer la cascade. Deux essais sont d'abord prévus pour déterminer au centimètre près la réception de la voiture. Car il est interdit d'amener l'auto et encore moins le pilote. C'est la différence entre le cascadeur pro et le casse-cou. J'ai des genouillères, j'ai des protections en mousse ici, j'ai des coudières. Tout ça, c'est camouflé sous le blouson. J'ai des épaules, des épaulières et tout, des protections. Je suis un peu moussé de partout. Ça risque de taper violemment à la réception ? C'est jamais ce qui peut se passer. Bon, s'il y a une ruptière mécanique, une panne, quelque chose, ou que je mange le nez de la remorque ou que pour éviter de le manger, justement, je suis obligé de sortir sur le côté du tremplin et d'atterrir par terre. Bon, là, ça peut cogner un petit peu. La voiture, elle, est équipée pour encaisser les chocs. Maintenant, il y a toujours le pilote à l'intérieur qui doit les encaisser aussi. Pour filmer une vraie cascade de cinéma, on a sorti les grands moyens. Une voiture travelling. Plusieurs axes de caméras embarquées. Et bien sûr, des caméras traditionnelles disposées autour du tremplin. Premier essai réussi. On vérifie la voiture. Chez Rémi Julienne, les cascadeurs sont aussi mécaniciens. Pour avoir la tranquillité d'esprit, pour monter au volant de la voiture, il faut être un peu mécano, savoir ce qui se passe un peu dans la voiture. Sinon, c'est pas... Je pense que pour faire ce métier longtemps, il faut avoir un peu peur quand même. Parce que bon, le problème du casque-cou, c'est ça. Si tu réfléchis pas au truc, tu te fais mal obligatoirement. Pour devenir cascadeur, aucune recette miracle. Il n'y a pas d'école, pas de formation. Ils sont mécanos ou anciens pilotes, comme Rémi Julienne. Deuxième essai, avec le bus arrêté. Cette fois, les choses vont se gâter. Une mauvaise réception, la voiture va rebondir et se mettre en travers. Dominique Julienne a eu le bon réflexe, malgré la grosse frayeur. Il y a toujours un peu une notion de peur. Maintenant, je n'appellerai pas ça réellement de la peur. C'est un peu de l'appréhension, parce qu'on sait ce qui peut se passer. On a déjà vu des choses se passer. Ça ne tourne pas toujours à 100%. Le dernier saut se fera donc bus en mouvement. Vitesse de la voiture, 100 km heure. Vitesse du bus, 30. Les deux véhicules devront se rencontrer au même point et surtout au même moment. 11,96, ça c'est parfait. Alors Dominique ? Parfait, impeccable. On se paraissait mieux au niveau du bus. J'ai vu que quand j'étais en l'air, le bus était pile en ligne, pile au bon endroit. Ça, c'était l'une quand même de nos bonnes réussites. Le film d'Ancheles-Banvaux, qui a eu un grand succès, c'était un bond. Et là, je pense que c'était l'une de celles qui ont été le plus difficile à mettre au point et le plus vraiment difficile à obtenir. Rémi Julienne travaille en ce moment sur le prochain bond. Et à mon avis, les mécaniques n'ont pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada